C'est bon. Bienvenue tout le monde à notre premier appel ensemble, cette cohorte de formation nouvelle ambassadrice. On est vraiment contentes de vous avoir ici. Van, t'es rendue dans ton Facebook. Oui. Non, c'est bon. Je voulais être sûre que Véro était là. Je voulais l'avoir. Good. Donc, on voulait prendre le temps de faire un appel avec vous pour vous souhaiter la bienvenue dans nos équipes perspectives. Vanessa et moi, on collabore ensemble depuis bien des années. On est coach depuis sept ans toutes les deux. On a commencé à peu près dans les mêmes temps. Puis, on est partenaire de tout ça. Donc, on fait nos appels comme ça ensemble pour venir vous mentorer quand vous vous lancez dans nos équipes. Ça suffit aussi que vous soyez avec d'autres coachs qui sont dans nos équipes. On travaille vraiment tout le monde ensemble. C'est ce qui est le fun dans notre environnement. C'est qu'il y a zéro compétition. On est vraiment dans un environnement d'entraide. Puis, c'est le fun de progresser ensemble. Première chose, si vous voulez mettre vos caméras « on », c'est toujours le fun de vous voir. Si vous êtes en train de faire quelque chose d'alaité ou quelque chose comme ça, c'est bien correct. On respecte ça. Mais si vous pouvez mettre votre caméra « on », c'est le fun de pouvoir vous faire connaissance ensemble. Donc, aujourd'hui, on va vraiment passer au travers des bases quand on débute à titre de nouvel coach. La semaine dernière, on a eu une immersion. C'était vraiment génial de faire cette expérience-là avec vous autres. On vous a vu être dans l'action. On vous a vu déjà faire une grosse partie des actions de coach. Mais là, on veut vous montrer maintenant comment pouvoir avoir des premières clientes, comment avoir une business montée, une business selon vos objectifs qui va vous apporter là où vous voulez aller. Donc, premièrement, on va… On commence la présentation? Oui? OK. En tout cas, bien oui, je l'ai changé, mais tu y vas comme tout. C'est bon. Donc, les premières étapes, quand on se lance dans notre entreprise, bien, vous avez premièrement reçu notre formation de base en vidéo et en format PDF que vous pouvez cliquer les liens et tout ça, puis qui vous dirige dans ces premières étapes-là pour configurer votre débat électronique, pour pouvoir envoyer votre formulaire W8-BEN. Donc, vraiment, ça, c'est la technicalité que vous avez à faire pour recevoir votre première paye. Donc, tout est bien expliqué dans la formation. Si vous avez des questions rendues là, vous pouvez vraiment nous demander soit dans la cohorte, dans le groupe cohorte, là, ou on va verser la store Messenger comme vous préférez, puis on vous aidera à vous débloquer. OK, mais normalement, c'est vraiment très simple à faire, puis c'est bien expliqué. Donc, ça, c'est vraiment les premières étapes configurer son entreprise. Ensuite, bien, c'est… Ouais, c'est ça. C'est remplir son spécimen de chèque, le EFT, tout ça. Ensuite, vous avez les bases de… De connaître les principes de base. En fait, c'est une des premières étapes, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le Success Club. C'est vraiment le programme de récompense dans notre compagnie qui est au cœur de tout, finalement. On a plusieurs avantages à se qualifier pour le Success Club. Puis, quand on fonde notre entreprise sur ce programme-là, bien, on s'assure d'avoir un succès à long terme, puis on s'assure d'avoir une belle progression également. Donc, le Success Club, vraiment, comment ça fonctionne? C'est que chaque fois qu'on va vendre une trousse de défis tout en un à une personne qui va décider de s'investir dans sa mise en forme avec nous, on va avoir deux points de Success Club pour sa trousse défi. Puis, le programme nous permet de se qualifier quand on a cinq points. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à la plupart du temps, ça va être six qu'on va avoir parce qu'on va avoir vendu trois trousse, ce qui fait qu'on va avoir le Success Club 5. ou si on veut se qualifier pour le Success Club 10, bien, on a encore là plus d'avantages de se qualifier pour le Success Club 10 parce qu'on pourra le voir éventuellement. Mais, grosso modo, ça vous permet d'avoir des clients gratuits que Beachbody va vous donner, qui sont des gens qui s'inscrivent directement sur Beachbody et n'ont pas passé par l'intermédiaire d'une coach. Et Beachbody leur attribue des coachs aléatoirement parmi les gens qui se sont qualifiés pour le Success Club 10 le mois précédent. Donc, ça peut être très intéressant. Ça peut aller très vite. C'est l'édit-là de monter en commission qu'on peut recevoir comme ça. Puis ensuite, quand on se qualifie pour le Success Club 10, bien, on s'assure d'avoir notre voyage récompense. Parce que, comment, on a toujours un voyage récompense. Peut-être que vous n'étiez pas encore au courant, mais chaque année, on a un, comme l'an prochain, c'est au Mexique. L'année dernière, on est allé à Pouls-Fantana. Et, chaque mois, quand on a le Success Club, on accumule des points voyage. Puis, en gros, quand on a le Success Club 10, ça fait qu'au bout de l'année, après les 12 mois, on a ramassé suffisamment de points pour avoir notre voyage payé pour nous et pour notre conjoint. Bien, bien, un invité de notre choix. Tu n'es pas obligé d'être notre conjoint. Ça peut être une amie ou quelqu'un. Un invité de notre choix. Puis, le Success Club nous permet aussi d'avoir des cadeaux mensuellement. Quand on se qualifie à trois mois, après un mois, trois mois, six mois, neuf mois, douze mois dans l'année, on a des petits cadeaux. Donc, ça peut être un sac à bordrouillère. Ça peut être un chandail ouaté. Il y a plein de petits cadeaux. Ça change annuellement. L'année prochaine, ils ont remplacé ça par des bonus monétaires. Ça fait que c'est encore plus intéressant. Donc, on va avoir comme une prime de 75 $ le premier mois, une prime de 150 après trois mois. Ça fait que, tu sais, c'est le fun. On a des primes comme ça qui s'ajoutent à notre revenu quand on est qualifié pour le Success Club. Ensuite, crédit voyage, reconnaissance. Bien, c'est sûr que ça nous donne aussi de la reconnaissance aux yeux de la compagnie quand on se qualifie pour le Success Club. Puis, bien, nécessairement, si on se qualifie pour le Success Club, ça veut dire qu'on a aidé trois ou cinq personnes dans le mois. Donc, nécessairement, ça nous a permis de faire des commissions également. Grosso modo, maintenant, les commissions vont jouer entre 60 et 100 $ par personne qui vont débuter avec une trousse tout en un. Ça dépend vraiment de la trousse que la personne va choisir. Puis, on pourra vous guider davantage là-dedans un peu plus loin. Est-ce que ça fait le taux pour le Success Club? Oui, mais en fait, essentiellement, c'est une façon de mesurer un peu votre succès, le développement de votre entreprise. Donc, c'est bien de pouvoir le suivre. Puis, tu sais, comme Mel, elle l'a dit, on prend pour acquis que vous avez vu la formation avant, évidemment, le cas d'aujourd'hui. C'est sûr que vous n'avez pas nécessairement tout appris par cœur. Il y a beaucoup de choses. Juste le jargon, les termes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, on vous invite à la revoir encore. Mais on veut vraiment vous mettre dans l'action comme on l'a fait la semaine dernière. Tu sais, la semaine dernière, vous avez justement, tu sais, certaines ont essayé la plateforme pour la première fois. Vous avez fait peut-être vos premières apparitions sur les réseaux sociaux de façon plus directe, si on veut. Moi, j'ai des filles qui ont commencé à faire des ventes aussi la semaine dernière. Fait que plusieurs sont allées hyper rapidement. Fait qu'on veut continuer de vous mettre dans l'action. Fait qu'on ne va pas reprendre tant de concepts, mais on va vous inviter à les revoir. Puis de toute façon, on va tellement les répéter en cours de call, en cours de cohorte, tout ça. Donc, voilà. Fait qu'on avait parlé aussi, dans le fond, la semaine dernière, vous avez fait un genre de coming out. Un peu sur les réseaux sociaux, vous avez fait des posts. C'est sûr que si vous n'avez pas encore de page officielle, c'est le temps de la faire. Si plusieurs se posent la question à savoir si une page pro est nécessaire, ce n'est pas une obligation. Mais je pense que ça le dit, puis on le dit souvent, justement, à la page professionnelle, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur la page personnelle. Donc, faire de la sponsorisation. Donc, si vous voulez, à long terme, réussir et continuer de faire croire votre entreprise, de sortir un peu de votre boîte, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, dans les formations aussi, on en parle, comment se présenter, est-ce que vous voulez rentrer dans le taux, y aller plus mollo, ça vous appartient vraiment comme optique. Puis, vous devez avoir une présence qui est régulière, puis une constance sur les réseaux sociaux également pour vous faire voir. Donc, à travers des publications, des stories et des réels. Fait qu'on peut vraiment vous amener là-dedans. Et on vous a organisé un appel découverte. Vous l'avez probablement vu sur la cohorte, dans le fond, mercredi à 20h. On vous propose un appel qu'on va animer, moi, Mélissa, peut-être certaines coaches de l'équipe, ça sera à voir. Donc, vous êtes invité à amener vos prospects, les filles qui sont intéressées à se joindre à vous, pour qu'on leur donne évidemment l'information. Que ce soit par rapport aux entraînements, aux plans alimentaires, les nouveaux programmes qui s'en viennent, la communauté, les nouveaux programmes, les groupes exclusifs, pour qu'elles aient en main l'information nécessaire. Donc, pour vous aider un petit peu à conclure vos premières ventes, vous montrer un peu comment qu'on fonctionne. Parce que, je l'ai dit, certaines sont toutes nouvelles avec nous, autant en tant que coach, comme participante un petit peu. Donc, on va vraiment retourner à la base. Puis, tu sais, ça ne se veut pas un call d'info pub ou quoi que ce soit, on va vraiment faire ça easygoing. Ça va vraiment être juste de parler un peu de la solution qui s'offre à nous, qu'est-ce qu'on aime dans cette solution-là, puis qu'est-ce que, tu sais, un peu notre parcours à travers ça. C'est ça, parce qu'essentiellement, tu sais, on sait que c'est tellement beaucoup d'informations quand vous commencez, puis que des fois, vous avez des demandes d'informations de personnes, puis vous se dites, bien, comment je sais, c'est quoi les promotions en cours, comment je sais, comment j'explique ça, là, je ne suis pas à l'aise encore. Bien, on veut justement que ce soit simple pour vous de commencer, que vous ayez juste besoin d'aller prendre des invitations, d'aller parler à des gens qui vont venir assister à la séance d'information. Puis, nous, on va leur présenter la solution pour que vous puissiez avoir vos premières clientes. Puis après, bien, en même temps, ça va devenir un peu comme une formation pour vous de comment présenter notre solution. Puis, vous allez être éventuellement capable de le faire. On ne fonctionne pas toujours avec des présentations comme ça. Souvent, on va clore nos ventes en échange, en messenger ou sinon en s'appelant au téléphone. Mais des fois, ça peut être intéressant, surtout quand on a des lancements de programme, on va le faire souvent comme ça. Parce que ça reste que c'est important pour vous de faire des premières ventes quand même rapidement. Puis, tu sais, on parle de ventes, mais tu sais, dans le fond, au final, c'est de faire ce pourquoi vous avez décidé d'embarquer, d'aider les femmes autour de vous. Mais c'est sûr que plus rapidement, vous avez des filles à embarquer dans votre projet, plus l'intérêt est là, plus vous allez être, vous allez avoir un engouement, puis ça va vous lancer. Donc, c'est vraiment juste un peu pour vous prendre par la main, pour commencer, pour vous montrer comment on fait, pour que vous soyez vraiment en mesure par la suite de le faire. Alors, tu sais, Mel, elle l'a dit, on ne fait habituellement pas ces calls-là, mais bon, on essaie de détruire des nouveaux trucs. Puis, la semaine d'immersion a vraiment bien été, donc moi, je pense qu'on va avoir un sacré bel appel. Puis, tu sais, dans le fond, je ne m'appelle plus, c'est quoi l'autre? Mais tu sais, dans le fond, tu sais, quoi faire un peu pour justement être présente à l'appel et avoir des gens avec vous. Mais tu sais, mon Dieu, je ne sais pas comment arrêter la sonnerie quand ça rentre. Entendez-vous, vous-même? Oui. Je suis comme, hello. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est, dans le fond, de continuer un peu ce que vous avez déjà commencé avec aussi le tracker qu'on vous a présenté dans la formation. C'est de justement mettre au parfum les gens qui sont dans votre entourage, vos collègues. Vous commencez un peu par votre marché chaud. Donc, vos connaissances, vos vieux amis sur Facebook, collègues de travail, familles. Donc, parlez de votre nouveau projet. Parlez aussi directement de l'événement qu'on va avoir mercredi. Appelez ça séance d'information ou on a appelé ça comment aussi? Avec l'inverse. Vous pouvez vraiment rappeler comme vous voulez. Vous jazez ça comme vous voulez. Tu sais, c'est sans engagement, c'est gratuit. Les filles peuvent venir voir l'information, prendre l'information. Puis, on voit par la suite s'ils décident d'embarquer ou pas. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais fait une liste de personnes que je pensais susceptibles de pouvoir embarquer dans mon projet. Des filles qui s'entraînaient ou qui avaient peut-être le désir de le faire. Tu sais, je me rappelle, moi, j'ai appelé ma cousine aussi. Tu sais, je débutais mon projet, c'était important pour moi. Puis, c'est la première course qui s'embarquait avec mon équipe. Parce qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle en quoi qu'elle s'embarquait. Mais elle s'est dit, regarde, je vais le faire avec toi et on va embarquer ensemble. Donc, c'est de mettre justement votre entourage un peu au parfum, de les contacter, de les inviter à l'événement. Puis, vous pouvez contacter, excuse-moi, les filles qui vous ont évidemment demandé des informations depuis la semaine passée, des filles qui ont commenté sur vos posts. Dans le fond, les petites activités qu'on a faites la semaine dernière. C'est ça, parce que ces activités-là qu'on vous a fait faire la semaine dernière, c'est vraiment la base. C'est ce qu'on fait à tous les jours, publié sur les réseaux sociaux. Puis, c'est comme ça que ça nous permet de tisser des liens avec des nouvelles personnes régulièrement qui vont interagir sur nos publications. Puis, plus on va avoir une présence constante, plus on va se démarquer, plus on va apporter de la valeur ajoutée aux gens, bien, plus les gens vont avoir envie de nous suivre. Puis, on pourra vous montrer aussi des façons de pouvoir élargir votre réseau de contact. Mais, tu sais, déjà d'emblée, vous avez probablement, je ne sais pas moi, 200, 500, 1000 amis Facebook. Bien, là, toutes ces personnes-là, c'est des clients potentiels. C'est d'aller vers ces personnes-là, même s'ils n'ont pas nécessairement encore interagi sur vos trucs, ils voient vos posts de plus en plus ou peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Bien, c'est d'aller valider, tu sais, « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je me suis en fait sur un nouveau projet. Je suis vraiment super emballée. J'aimerais ça t'en parler, tu sais, vous y allez avec comment, dépendamment de la personne aussi, là, on ne va pas avoir le même message à tout le monde, mais de proposer, tu sais, d'ouvrir la conversation. Puis après, bien, tu sais, on voit qu'il y a un intérêt pour la mise en forme, pour qu'est-ce qu'on fait, bien là, on peut les inviter à notre séance d'info. C'est sûr qu'on ne va pas tout de suite d'emblée, « Hey, salut, j'ai une séance d'info. Tu veux te souvenir mercredi? » On va y aller un petit peu plus doucement. Mais c'est ça. Ça fait que vous avez vraiment déjà un bassin de personnes. Il va falloir que vous avez sur Instagram si vous êtes déjà là-dessus aussi. Ça fait que pensez même à votre album de finissant, à aller reprendre contact avec des anciennes personnes avec qui vous, votre ancienne, votre coiffeuse, tu sais, tout. Faites-vous une liste, comme Vanessa disait, puis entrer en communication avec ces gens-là. Puis, tu sais, il ne faut pas être gêné. Ce que vous avez à offrir, c'est une solution qui pourrait changer leur vie, carrément. Puis, bien, tu sais, c'est ça. On l'a fait découvrir. Exact. Fait que dans le fond, on a un peu abordé ça la semaine passée. Je pourrais vous donner ici le PDF pour que vous voyez. Moi, c'est vraiment le genre de message de suivi que je fais. Fait que, tu sais, c'est sûr que partager sur les réseaux sociaux, comme je disais tantôt, de partager sur les réseaux et évidemment d'être constante, bien, moi, c'est un peu comme ça que je rentre en connexion avec les gens. Vous avez sûrement reçu probablement des messages un peu froids, d'autres compagnies ou peu importe, qui vous invitent à changer votre vie ou, tu sais, là, des petits messages un peu pré-marchés, ce genre d'affaires que je ne fais pas, que je n'ai jamais fait. Reste à vous de voir l'approche que vous avez envie d'apporter, mais je pense qu'on n'en est pas là. Tu sais, on parle d'aller vers les gens, de contacter ces gens-là, mais tu sais, moi, je contacte vraiment les gens qui sont dans mon univers que j'appelle, donc qui vont commenter sur mes posts, qui vont aimer mes choses. Ça fait que pour moi, au final, je jase beaucoup avec les filles sur les réseaux sociaux, pas à journée longue, mais c'est comme ça que je fais mes connexions. J'ai un moment dans ma journée où je vais faire mes connexions. Donc, je n'écris pas à n'importe qui sur les réseaux sociaux pour embarquer dans mes trucs, mais je veux vraiment aller les aborder comme ça. Donc, j'aborde, on peut voir qui a vu nos stories. Moi, c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Quand les gens prennent le temps de regarder mes stories, je leur remercie. Merci d'avoir, puis tu sais, c'est la fin, c'est quoi la story? Des fois, c'est un truc d'entraînement, tu sais, merci de m'écouter, whatever. Donc, tu sais, les filles, ils te suivent au quotidien. Ça fait que c'est surtout souvent très enchanté que tu leur écrives, ça fait qu'ils répondent. Ça fait que tu sais, c'est d'engager la conversation, puis c'est pas toujours justement d'aller plugger quoi que ce soit, parce qu'on est, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, c'est vraiment, dans le fond, d'aller placoter un peu, puis éventuellement, les filles, ils voient un peu ce qu'on a à offrir, puis s'ils sont prêts, bien, ils sont prêts, puis ils veulent embarquer avec nous autres. Donc, ça, c'est un peu des trucs, comme je vous dis, qu'on va pouvoir vous partager. Ça, c'est un peu la même chose quand on parlait de sortir du marché froid. Éventuellement, ça va être des choses à faire qui font partie du tracker. Donc, ajoutez des gens qui vous ressemblent, avoir plus de followers pour justement sortir de votre bord, parce que comme je l'expliquais, tu sais, vous êtes dans votre bord de Facebook, puis là, ce qui est bien, c'est que les gens voient vos publications, mais à un moment donné, ça va faire le tour. Il va falloir que vous, tu sais, que vous agrandissiez votre réseau, puis c'est par ce genre d'activité-là que vous allez pouvoir, bien, activité, oui, activité, tâche, que vous allez pouvoir agrandir vos réseaux. Ça, c'est un peu la même chose. J'ai marqué, c'est invité à un groupe des filles présentation. Tu sais, évidemment, comme Mel, elle l'a dit, il faut vraiment ajuster à qui vous parlez. Tu sais, si c'est une fille qui vous a demandé des informations la semaine dernière, c'est beaucoup plus facile de dire, « Salut, je sais que tu es intéressée, tu as aimé l'essai. » On a des idées, mettre sur pied un call mercredi, je ne sais pas si tu peux être disponible. Ça serait le fun que tu sois là, tu vas pouvoir plus d'informations versus de contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas vu depuis le secondaire puis l'inviter à la présentation. Mettez des chansons de vote pour que ça fonctionne. Hé, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez, ça peut être interactif aussi. Fait que, voilà. Mette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ce genre de... Non, mais dans le fond, c'est bon que tu précises, « invitations à marcher chaud, invitations à marcher quoi ? » Dans le sens qu'une personne qui est dans votre famille, vos collègues de travail, vos amis que vous connaissez, bien, tu sais, eux autres, ce soir, demain, vous pouvez les contacter directement puis leur parler de votre projet puis aller straight to the point, j'ai une présentation mercredi, ça me tente d'assister, j'aimerais ça que tu... Tu sais, je pense que ça pourrait être quelque chose pour toi, ça serait le fun que tu enverses dans ce projet-là avec moi, il me semble qu'on se motiverait ensemble. J'ai une séance d'info mercredi, aimerais-tu participer, aimerais-tu assister ? Serais-tu disponible pour assister en direct ou voudrais-tu avoir la rediffusion ? Tu sais, vous pouvez y aller comme ça aussi. Mais une personne qui est dans notre marché plus froid, qui est de, mettons, des amis Facebook, que ça fait des années qu'on n'a pas parlé, mais qui sont dans nos amis Facebook, bien, c'est sûr qu'eux, on va y aller avec une approche un peu plus, tu sais, comme je vais prendre le temps de reconnecter avec cette personne-là puis après, je vais valider, tu sais. Fait que c'est d'ajuster aussi nos messages en fonction de ça. J'ai laissé l'effet d'un air coach, là. C'est sûr que là, peut-être que vous n'êtes pas nécessaire à cette étape-ci, là, mais gardez... Oui, on a rechandre de ça, peut-être. Mais voyez, n'ayez pas peur d'avoir à l'esprit que déjà, même si vous commencez comme nouvel coach, que vous pouvez accueillir des nouvels coachs dans votre équipe. Puis c'est vraiment, tu sais, ça dépend toujours de nos objectifs. Mais si on vise à avoir une entreprise qui est rentable, une entreprise qui va nous apporter un revenu substantiel, bien, c'est dans le développement d'une équipe que ça va se jouer beaucoup. Donc, ça implique d'avoir des ambassadrices, des coachs qui vont se joindre à vous. Puis moi, quand j'ai commencé, là, ma première coach, je l'ai eue dans mon premier mois, puis je ne connaissais rien. J'étais moi-même dans ma formation. Puis, je veux dire, j'ai appris avec elle, elle me posait des questions, puis j'allais chercher les réponses, puis on apprenait comme ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser qu'il faut attendre 20 années avant de proposer l'opportunité. Si vous voyez des gens autour de vous qui pourraient être intéressés, bien, pourquoi pas, tu sais. Exact. Puis, tu vois, moi, j'ai une nouvelle coach, elle n'avait pas l'idée ce soir, là, mais elle a signé déjà, bien, elle a une nouvelle cliente, puis sa voisine est censée embarquer comme coach aussi. Puis, tu sais, elle a dit, mon Dieu, tu sais, je vais faire quoi? Puis, on a décidé de le faire ensemble, tout simplement, puis tu sais, on va les coacher tout le monde ensemble, puis voilà. Mais elle ne t'attendait pas à ça. Fait que dans le fond, comme on a dit, c'est vraiment, là, d'aller faire vos premières approches. Vous avez un corps qui est mis en place mercredi pour vous aider le plus possible. On veut, au final, que vous soyez capables de faire vos premières ventes, que vous soyez capables d'aider vos premières filles à embarquer dans le concept, dans la solution qu'on a. Fait que Mel, elle avait monté un plan Diamant, Diamant qui est un rang qui est très envisageable pour vous. Tu sais, pas nécessairement la semaine prochaine, mais dans une optique positive dans les prochaines semaines. Fait que ça vous met en position d'Aid Diamant si vous concluez les 10 premières ventes. Mel, tu veux-tu l'expliquer? Oui. Bien, dans le fond, tu sais, vous aviez, là, j'ai montré le document en fonction de trousses qui vont inclure BOD pour une année, les suppléments et BODY. C'est vraiment la trousse qu'on met de l'avant avec le lancement de Shirting, qui est le nouveau programme qui s'en vient. Vous avez eu l'occasion de l'essayer dans l'immersion de la semaine dernière. Il va sortir samedi, le 6 décembre. Bien, c'est celui-là qu'on va mettre de l'avant dans la présentation mercredi comme offre parce que c'est la nouveauté de l'heure. Puis, c'est toujours le fun de faire un nouveau programme, tout le monde en même temps. Il y a de l'excitation. On vit une expérience, tout le monde ensemble. Puis, bien, c'est ça. Donc, on a monté la structure avec la commission qu'on peut recevoir quand on va vendre un pack BODY de Shirting. Donc, ça peut vous donner, dépendamment si vous offrez ou non le code promotionnel de 24 $ que vous avez la possibilité d'offrir à vos clientes parce que ça, c'est libre à vous, bien, la commission va recharger. C'est sûr que si on ne donne pas le code promo, on va recevoir 101 $ de commission pour ce pack-là. Si on donne le code promo à la personne, donc, elle, elle paye 24 $ de moins, bien, ça l'affecte notre commission aussi un petit peu. Donc, nous, on va recevoir 92 $ pour cette vente-là. Donc, grosso modo, si on vend 100 codes promo, 10 clients, on vient de faire notre premier 1 000 $. Tu sais, on calcule ça vite. Ce n'est pas dur à calculer. Donc, ça peut devenir un objectif qui est très intéressant. C'est quand on a un lancement de programme, quand on débute comme nouvelle coach, on a un nouveau projet, on a plein de personnes à contacter, on est excité, bien, ça peut vraiment être très réalisable. Puis, si vous avez vos 10 premières clientes, qu'on les positionne dans votre généalogie, on voit, pour devenir diamant, ça prend 4 personnes à gauche, 4 personnes à droite. Donc, vous êtes pas mal proche du diamant. Il reste juste à avoir vos deux coaching roads. Puis, après, bien, ça y est. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une prime de démarrage rapide qu'on peut avoir quand on a 5 personnes qui s'inscrivent avec nous avec une trousse en 1 et qui deviennent coach ou cliente privilégiée. Donc, non seulement en ayant 10 premières clientes, vous allez avoir 1000 dollars, mais vous allez aussi avoir deux fois la prime de 115 qui vous est donnée par toutes les fois que vous avez 5 clientes privilégiées ou coach qui s'inscrivent avec vous. Donc, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez écrire les noms des personnes que vous signez dessus la feuille. Comme ça, ça devient comme un objectif clair. Vous voyez votre rentrée d'argent aussi en même temps. C'est motivant. Ça peut devenir un tracker intéressant à garder. Vous regarderez d'ailleurs au niveau de la formation, des facs aussi, tout ce qui est le plan de rémunération. C'est sûr que nous disons, c'est beaucoup de choses, mais de savoir avoir en tête justement à quoi ça peut correspondre de vendre un pack, d'aider une fille au niveau financier parce qu'on ne se le cachera pas qu'il y a une belle opportunité là. Ça fait que dans le fond, si vous avez regardé un peu le plan de compensation, les premiers rangs aussi, il y a l'objectif Emerald qui est hyper important. On l'a vu dans la généalogie ici, au niveau des petits carrés verts. Donc, Emerald, qu'est-ce que c'est? En fait, pourquoi atteindre l'Emeraude rapidement? C'est vraiment là que votre centre d'entreprise va s'ouvrir, se déclencher. En fait, c'est que quand vous devenez Emerald, quand vous devenez Emerald, dans le fond, vous avez deux jambes, donc une jambe droite et une jambe gauche. C'est soit coach ou VIP ou le cumul des deux. Donc, vous pouvez signer votre conjoint qu'on vous recommande fortement. Ça peut être la voisine, ça peut être votre maman, quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet et par exemple, votre première cliente. Donc, vous allez déclencher le centre d'entreprise qui veut dire que vous allez avoir accès au point d'équipe. Donc, il y a des points qui sont générés sous vous par l'achat de produits, soit de vos clientes et même par nous autres, les coachs qui sont en haut de vous. Et vous allez pouvoir déclencher justement ces points-là qui vont vous revenir en argent. Donc, quand vous atteignez le rang Emerald, c'est 14 déjà? 14, c'est 16 rubis et diamants, c'est 18. Donc, vous avez évidemment une croissance là au niveau de ça. Donc, vous pouvez voir vraiment en détail le plus dans la formation tout ce que ça comprend, tout ça. Mais c'est essentiellement deux clients de VIP, deux coachs, la composition, tout ça. Donc, ayez en tête que vos premières clientes que vous allez accueillir dans votre entreprise, si vous voulez signer VIP ou coach, vous allez atteindre déjà votre Emerald, ce qui est bien réalisable. On peut peut-être entrer dans c'est quoi le client privilégié VIP pour, tu sais, qu'il puisse concrètement comprendre davantage. Je ne sais pas si tu avais une slide là-dessus. J'avais une slide. Oui, c'est ça, Édithi. Mais dans le fond, le membre, vous pouvez, je vais vous partager le PDF. Moi, honnêtement, c'est mon template, c'est ce que je propose aux filles depuis environ 7 ans. Je n'ai pas jamais changé mon template. Donc, dans le fond, c'est quand la fille, par exemple, moi, je le propose quand la fille est décidée, elle est prête à embarquer. Dans le fond, c'est quoi le membre VIP? C'est d'y proposer un 25 % de rabais sur ses futurs achats ou tout ce qu'elle va ajouter dans son panier au moment où de l'achat. Donc, elle a 25 % de rabais. Moi, je considère cette solution-là qu'on a de l'entraînement à la maison quelque chose de pas éphémère qui va, on veut que ça dure dans le temps, on ne veut pas que la fille, après quatre semaines, partent ou peu importe. On a envie qu'elle reste avec nous autres, qu'elle reconsomme des produits, tout ça. Donc, je le propose dans cette optique-là. Donc, je vais y expliquer vraiment en vocal et par écrit, justement, que ça lui donne 25 % de rabais sur ses produits, tout ça. Puis, il n'y a pas de frais à l'achat de la trousse, à l'inscription VIP. Il y a des frais le mois d'après, donc 17 et 95 mensuellement à compter du prochain mois. Donc, elle a un 30 jours gratuit pour essayer les produits, essayer la plateforme, essayer tout ça, quitte à annuler par la suite. Mais, elle va être VIP, elle va avoir 125 % d'abait et elle va compter dans votre généalogie, par exemple, pour l'émeraude, le diamant, pour solidifier votre rang. Et, si elle commande à tous les mois, elle va faire justement des achats qui vont faire des points et je parlais de cycle et de team bonus, le déclenchement du centre d'entreprise, c'est là que ça va être possible pour vous de les accumuler. Donc, grosso modo, c'est vraiment juste des avantages pour la personne de devenir cliente privilégiée parce que ça ne l'engage à rien de plus, ça n'écoute rien de plus et elle, tout ce qu'elle a, c'est des rabais de plus. Donc, si par exemple, elle avait voulu ajouter, je ne sais pas moi, une détox trois jours à son panier, bien, elle va avoir 25 % sur sa détox à cause qu'elle a pris l'option cliente privilégiée. Si elle voulait ajouter un Energize, c'est la même chose. Peu importe ce qu'elle avait ajouté à son panier dans l'immédiat et pour ses futurs achats aussi. Son 30 premiers jours est sans frais. Donc, les frais sont dans la trousse de démarrage, donc elle n'a pas de frais pour son adhésion. C'est vraiment juste le mois prochain. La personne, elle a quand même un mois pour se décider. Si finalement, elle décide de ne pas acheter de produit le mois prochain, bien, elle peut le canceller et elle n'aura pas de frais qui va être chargée par après. Donc, tu sais, souvent, on peut leur vendre l'idée dans cette optique-là. De toute manière, il faut qu'elle a, si elle ne veut pas renouveler ses suppléments, il va falloir qu'elle aille canceller son renouvellement de supplément. Fait que, tu sais, rendu là, elle cancellera son VIP aussi en même temps. Il va falloir qu'elle aille faire une cancellation de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Oui. On pose la question dans le chat. Si, par exemple, une membre VIP annule un mois ou deux mois après, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a possibilité de perdre le rang. Si vous devenez émeraude ou vous devenez diamant, si vous ne maintenez pas votre rang, si les filles ne recommandent pas ou ils sont inactifs, vous perdez votre rang. Donc, de là, l'importance, comme on parlait en début de call, d'atteindre le SC5, SC10, donc d'avoir une croissance d'entreprise, d'avoir une VIP, une deuxième, une troisième, une troisième cliente, une quatrième cliente pour qu'il y ait un roulement qui se fasse et que votre rang soit solide. Donc, de là, l'importance, justement, d'être toujours dans l'action. Donc, on avait parlé un peu aussi des promos en cours. C'est sûr que là, on a vu que le shirting sort la semaine prochaine. Ça va être important pour vous d'être un petit peu là-dessus aussi à compter de la semaine prochaine, mais encore là, on n'est que le 28 novembre, donc il reste deux mois au mois de novembre et il reste quelques jours au mois de décembre. Donc, actuellement, dans le fond, vous avez un code promo de 24 $ que vous pouvez offrir à vos clients, on en a parlé. Moi, actuellement, c'est les deux trousses que je promouvois. Dans le fond, c'est les deux trousses qui ne sont pas encore sur Beachbody and the Moon, donc le Leafmore puis le XB. Donc, vous pouvez les proposer et rouler là-dessus d'ici le shirting. Oui, puis à savoir qu'une personne qui se procure une de ces trousses-là va avoir quand même un 50 % de rabais sur son shirting le 6 de décembre. Donc, elle peut se mettre dans l'action tout de suite puis embarquer quand même dans le shirting puis le commander le 6 de commencer dans les groupes du 12 avec nous autres. Exact. Ça, c'est vraiment le share record pour celles qui ont déjà tenté le coup, déjà fait des ventes. Il y a des vidéos qui existent pour voir comment ça fonctionne. tu veux-tu rentrer là-dedans? Je pense que tout est bien détaillé étape par étape dans le document de formation. Si jamais vous avez des problèmes, des questions pendant que vous êtes en train de faire une vente avec quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire dans la conversation Messenger ou dans la cohorte. On va vous aider avec ça. Mais c'est vraiment simple. C'est vraiment, tu prends l'email de la personne, tu prends ses savoirs de supplément, tu remplis un panier d'achat puis après ça, tu donnes le lien puis elle va le remplir puis la montre directement associée à nous puis on sort de notre commission direct là ensuite. J'ai enlevé le partage d'écran mais dans le fond là, on veut vraiment vous mettre dans l'action que fassiez ce pour quoi vous aviez envie d'embarquer, que vous ayez vos premiers, oui, je suis content de ça que vous ayez vos premières clientes et que ça fonctionne pour vous mais surtout que vous aimiez ce que vous faites. Vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre couleur puis on va faire un call bientôt un petit peu plus sur le volet marketing, quoi publier, comment faire une belle page, tout ça mais là, on voulait vraiment vous donner le jus pour être en mode action, embarquer, avoir des clients rapidement, de pouvoir embarquer avec nous autres dans le lancement du shirting. Vous allez donner plus solide, vous allez prendre confiance en vous dans vos publications, dans vos ports, vous allez prendre confiance en vous dans vos invitations aussi. Là, ça peut sembler froid de faire comme « aïe, il faut que j'invite du monde » mais allez-y aussi avec votre cœur. Pourquoi vous avez décidé d'embarquer? Pourquoi vous, vous aimez la plateforme? Pourquoi vous avez décidé d'embarquer justement comme coach d'aider d'autres filles? Vous croyez clairement à cette solution-là donc c'est un peu ça qu'il faut partager. Chose qu'on fait tous les jours par nos posts, trouver différentes façons justement de l'expliquer en post, en story, soyez créatives, mettez vos photos de l'avant. On a tellement du matériel qui est donné mais on n'oublie pas que ce qui vous différencie, c'est vous. Donc, on a tous les mêmes promos, on a tous les mêmes programmes, on a tous les mêmes lancements, whatever, mais c'est vous autres qui faites la différence. Donc, on vous veut de l'appel. Oui. La cohorte, comment ça va fonctionner pour la formation? On veut faire vraiment des appels avec vous régulièrement pour vous aider à avancer étape par étape. On aurait pu vous garrocher plein d'informations ce soir mais vous auriez fait comme plus sûr. On veut vraiment comme step by step vous amener à faire les premières ventes, avant ça, vous amenez à élargir votre réseau de contact, vous amenez à prendre davantage le plan de rémunération. On va progresser comme ça. Je pense que c'est ça. Le but, c'est de faire, d'avoir nos premières clientes, de vivre nos premières expériences, d'échanger avec des gens puis d'avoir le feeling de ça puis d'avoir nos premières questions. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai répondu à elle? Bon, mais on est là pour vous aider là-dedans. Puis, voilà. Fait que, je pense que comme tu l'as dit, c'est de continuer de faire ce que vous faisiez la semaine passée, de continuer de faire vos publications sur les réseaux à tous les jours puis d'aller contacter les gens, faire essayer les séances gratuites. C'est la meilleure façon pour les gens de découvrir. C'est un concept qu'ils aiment s'ils aiment le programme puis après, bien, leur proposer la séance d'info. C'est sûr que là, la séance d'info est dans deux jours. Si on propose l'essai gratuit, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps de l'essayer avant la séance d'info. Peut-être, vous seriez mieux d'aller direct à la séance d'info pour elle puis proposer l'essai pour encherrir sur la proposition. Justement, c'est dans deux jours, mais vous avez le temps. Moi et Mel, on travaille un peu aussi, pas dernière minute, mais dans le sens où quand on a un objectif, tout ça, on roule vers ça. Mais vous avez déjà fait, vous avez déjà eu des premiers contacts la semaine passée, cette semaine. Fait que profitez-en. Je pense que vous pourriez vous fixer un objectif de nombre de personnes que vous voudriez avoir à la séance d'info puis partir de ça puis vous engager. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est voir dans la cohorte, on va faire un post, je vais y aller faire le post après l'appel puis j'aimerais ça que vous vous commettiez de dire, moi, j'aimerais avoir, je vais avoir tant de personnes dans la séance d'info mercredi puis que vous vous mettez en mode action justement pour avoir ce nombre de personnes-là. Si vous avez deux, trois personnes, bien c'est deux, trois personnes qui risquent de peut-être s'inscrire avec vous. Si vous en avez dix qui viennent, bien call-in, je veux dire, c'est plus que vous allez en avoir, mieux ça va être, mais on ne néglige pas personne. S'il y en a juste une qui vient, bien ça peut être cette personne-là qui va s'inscrire puis que vous allez changer sa vie parce que vous avez présenté cette solution-là à elle. Puis là, c'est clair que vous sortez là, tu sais, on le sait là. Mais c'est ça, c'est clairement ça le but puis c'est clairement ça l'action, tu sais. Puis encore là, on en fait des choses pour lesquelles on est out of north, voyons, je l'ai mis à parler, notre comfort zone, ça n'a pas rapport. Mais c'est comme ça pour vrai que vous allez, après vous allez faire comme, c'est ça l'affaire, c'est que quand vous sortez de votre zone de confort mais que vous avez un retour positif, tu fais aïe aïe, OK, c'est sûr que je continue, mais il faut que vous l'atteigniez ce positif-là puis que vous fassiez comme, mais un premier oui, hé, je vais être là, ça s'appelle, tu sais quoi, ça me tente, ça me branche, je vais être là, c'est cool, tu sais, au début, t'es comme, oh, mais encore là, maintenant, c'est pour vrai, quand vous m'avez dit oui, tous chacune, ah oui, ça me tente d'embarquer dans l'équipe, il y a encore ce positif-là de faire comme, hé, pour vrai, j'ai vraiment accroché quelqu'un là, j'ai donné envie d'embarquer, tu sais. Fait que allez-y avec votre cœur, soyez dans l'action, il n'y a pas d'autres mots d'ordre, je pense, que l'action, puis. Ça ne sera pas parfait, là, vous allez faire des erreurs, vous allez faire, oh my God, je n'aurais pas dû dire ça comme ça, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, puis on ne peut pas, tu sais, se tromper, là, vous parlez avec votre cœur, vous êtes tout bien intentionné, vous voulez juste faire du bien autour de vous, parce que cette solution-là vous apporte tellement de positifs dans votre vie que vous pouvez être comme, oh my God, c'est comme un cadeau que je t'offre, là, tu sais, fait que si les gens le voient négativement, c'est parce que ce n'était pas destiné à eux, puis ça ne vous appartient pas, puis il ne faut pas le prendre négativement, puis il ne faut pas le prendre personnellement, vous voulez faire du bien, puis vous êtes bien intentionné, puis c'est ça, gardez toujours ça en tête. Puis n'hésitez pas, pour vrai, pour la cohorte, elle est là pour ça, tu sais, si vous avez des questionnements, vous avez envie de partager un message que vous avez envoyé, vous n'êtes pas certaine, on est là pour se challenger, puis je pense que, tu sais, de faire sans gang, puis tu sais, il faut tout le temps quelqu'un qui brise la glace, une fois que la glace est brisée, on dirait que c'est motivant de le faire, fait que tu sais, la cohorte est exactement là pour ça aussi, n'oubliez pas, tu sais, moi et Melle, on parle, on jase, il fait longtemps qu'on est coach, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais vous autres, c'est tout nouveau, vous vivez le même petit stress, fait que tu sais, profitez de cette cohorte-là justement pour vous élever. Sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est le temps de les poser. Ça peut être hors-sujet aussi, là. Ben oui, c'est même pas obligé d'être en lien avec ce qu'on a parlé ce soir, puis les poser dans le chat ou en levant à par exemple. Curieuse-moi, qui a lancé une page? Il y a du monde dans le noir, je ne sais pas si on l'a. On ne sait pas si on l'avait oubliée. Il y en a quelques-unes. Bon, regarde, vous êtes toutes encore super vivantes. Ben non, je niaise. Maman, en tout cas, je suis super fière de mes filles, pour vrai, ça a super bien été cette semaine, puis ça promet. Ben non, c'est ça. On a vu que vous étiez des filles de défi, puis on sait que vous allez faire ce qu'il faut, puis on a bien confiance que si vous avez des personnes qui vont venir à la séance d'info, après, nous autres, on sait comment l'expliquer, puis vous allez voir. Ben oui, puis encore là, si vous avez envie de prendre la parole pour que ces personnes-là vous voient en action, vous êtes les bienvenus à nous dire un petit coucou, puis le but, c'est qu'on montre un peu aussi notre communauté, puis dans quoi qu'ils vont se lancer. Question? Oui. Oui, Véronique. Comme il y en a pas mal qui sont comme full willing, mais on dirait dès qu'arrive le moment, ben ils te chocent, là, ils ne veulent plus, puis c'est quoi? Est-ce que tu attends ou tu essaies de relancer, ou comment tu... Comment tu... Ben c'est sûr que, tu sais, on est dans le domaine de la remise en forme, hein, fait que, tu sais, il y a des gens qui sont bien, bien prêts à changer leur vie, mais qui ne sont pas prêts à mettre leur running shoe ou qui n'aiment pas suer, là, fait que, tu sais, ça, on a un rôle en tant que coach, futur coach de les shaker un peu, moi, j'appelle ça du tough love, puis je suis quand même reconnue pour être tough, dans le sens où, je le sais, je suis vraiment convaincue, moi, que j'ai la solution pour cette fille-là, tu sais, surtout si la fille d'écrit veut des informations, c'est facile de choquer, tu sais, il va y avoir plein d'excuses, là, vous allez toutes les avoir quand même, là, l'argent, j'ai pas le temps, les fêtes s'en viennent, le machin, le s'il a ça, mais il n'y en a jamais de bon timing pour se remettre en forme, pense à ta remise en forme, tu sais, il n'y en a pas de bon maman pour ça, fait que, tu sais, je pense qu'il faut donner un peu de tough love, à un moment donné, il faut step back aussi, faire comme parfait, mais gars, elle n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, mais il y avait une slide, je ne l'ai peut-être pas montrée, je passais vite, les suivis, c'est l'honneur de la guerre. Ça, elle me disait, justement, j'étais occupée, blablabla, est-ce que j'essaie de dire, ah, ben, tu sais, il n'y a pas de bon moment où je suis mieux de prendre un peu de recul puis de revenir, mettons, quelques jours après ou une semaine ou... Ben, moi, je suis comme, OK, pas de problème, tout le temps comme ça, mais je pense qu'il va falloir que j'essaie de pousser un peu. Je pourrais premièrement valider, mis à part la question du temps, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche de débuter maintenant, tu sais, est-ce que la solution qu'il a proposée, ça l'intéresse? Va valider ça d'abord avant tout parce que le temps, tu peux travailler avec elle pour en trouver du temps ou sinon, tu peux proposer un programme qui est juste 20 minutes par jour puis qu'elle va être capable d'intégrer à sa solution, à sa routine quotidienne. Ben, tu sais, c'est de partir du fait que, OK, elle donne cette objection-là, ben, valide l'objection puis ça ne cache pas autre chose parce que souvent, ça va cacher autre chose. OK. Puis, c'est un genre de pattern, je ne veux pas, tu sais, les filles, c'est facile de demander de l'information, mais il y a un désir qui est là quand même, tu sais, tu as suffisant d'intérêt avec ton post, avec toi, ta motivation, ils voient que ça fait des années que tu t'entraînes, c'est comme, hé, elle est fatiguante, elle s'entraîne, moi, je ne suis pas capable. Tu sais, c'est d'aller reprendre un peu ces mots, tu sais, souvent, tu sais, ils vont dire, tu sais, à un moment donné, ils finissent par se confier puis à un moment donné, des fois, oh, là, ils step back puis justement, ils se ferment, tu sais, c'est de dire, tu sais, je me rappelle, tu étais vraiment motivée, tu avais envie de retrouver ta féminité, whatever, tu sais, ça reste un peu de revenir à ça, les raisons pour laquelle, puis comme Mel a dit, bien, d'aller comme un peu déconstruire l'objection parce que souvent, les filles se font une montagne avec une mini-objection aussi, là. Il ne faut pas oublier qu'on amène la remise en forme, fait qu'il faut quand même aller gosser un peu là-dessus, mais moi, je suis très, très suivie, fait qu'honnêtement, est-ce que la nuit, tu sais, le lendemain, est-ce que la nuit t'a porté conseil, je te dirais qu'il y a beaucoup de suivis puis tu sais, c'est pas juste des suivis à long terme aussi, une fille va me dire, ah, bien, tu sais, finalement, j'ai commencé tel programme, peut-être une autre fois, tu sais, je me mets une liste de suivis à la recontacter dans un mois puis finalement, t'as-tu commencé ton programme? Sinon, parle-moi-en pas, j'ai pas commencé, c'est quoi déjà ton affaire? Puis la fille va embarquer, tu sais, à un moment donné, c'est de faire un suivi puis tu sais, elle a vu, elle a compris qu'elle serait pas capable sans toi finalement. Elle a vu s'essayer puis tu sais. Ça m'amène à parler de la liste de contacts qui est hyper importante, hein? Les gens que vous contactez maintenant puis qui, que finalement, ils embarquent pas, bien, il faut les garder en liste pour leur proposer un autre truc dans trois mois, il y a une nouveauté qui sort, mais on peut les recontacter. Ça veut pas dire qu'ils ont dit non maintenant que c'est un non éternel. Moi, j'ai une tonne de personnes qu'ils m'ont dit non six fois avant de dire oui puis tu sais, qu'ils vont revenir, il y en a qui reviennent après deux mois, il y en a qui reviennent après six ans. Fait que tu sais, c'est ça, c'est toutes des graines qu'on sème puis comme Van l'a dit, de s'investir dans cette démarche-là, ça demande beaucoup pour une personne, ça demande de souffrir à tous les jours, d'aller faire son entraînement, de concilier son horaire pour essayer de trouver du temps pour ça, de faire des réorganisations au niveau de l'alimentation aussi, c'est beaucoup pour une personne qui voit ici. Puis tu sais, on connaît pas le parcours des gens, tu sais, sur les réseaux sociaux, des fois, c'est difficile de voir, tu sais, faut pas prendre pour acquis certaines choses non plus. Faut écouter beaucoup, beaucoup écouter, reformuler, tu sais, faire beaucoup de suivis puis ça, encore même à ce jour, j'ai des filles qui m'écrivent des matins, « Hey, je suis prête, on t'est déjà parlé, ah non, 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 mais ça fait genre deux ans que je te suis puis je suis prête. » Fait que tu sais, cette fille-là, m'a jamais écrit, elle a jamais tendu rien puis c'est, fait que tu sais, toutes les actions que vous faites, même si des fois, vous avez l'impression que c'est un peu dans le vide, elles ne sont pas dans le vide. Il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous lisent puis il faut continuer. Mais les suivis, c'est hyper, hyper, hyper important. Puis tu sais, pour vrai, tu peux m'écrire en privé, je vais t'en, tu m'envoies un screenshot, « Hey, je fais quoi? Je me sens mal? Je devrais-tu la relancer? » C'est des choses avec lesquelles on est habitués aussi. Puis tu sais, le but, c'est pas de pogner personne dans le détour. Ça a l'air drôle, c'est pas ça pour tout. C'est juste vraiment des aidés du mieux qu'on peut avec la solution qui est vraiment adaptée à leurs besoins selon leur budget aussi parce que là, on parle de trousse parce que c'est l'option la meilleure, mais on a un éventail quand même de propositions. On est allé généreusement dans ta réponse, ta réponse à la question. C'est un enfant qui me branche, moi. Fait que c'est ça, on sera d'autres corps éventuellement, bien c'est sûr, on va les prévoir, mais on peut aussi s'adapter en fonction de vos besoins, des questions que vous avez, des thématiques que vous voulez aborder. Fait que ça, on pourra mettre peut-être des sondages dans le... Oui, c'est ça. Fait que c'est à l'affût de la cohorte. Des fois, on peut arriver puis popper sur un live parce qu'on sent que vous avez un besoin particulier. Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider le plus possible pour que vous réussissiez finalement. Oui, puis que vous soyez à l'aise avec ce que vous présentez. Je le répète encore, vous allez être beaucoup plus solides, c'est normal. Mais je me rappelle, Émilie m'avait dit ça la première fois que je l'ai rencontrée. Elle m'avait dit ou on s'était parlé, je ne m'en rappelle plus trop. On a tous un peu le sénon de l'imposteur quand on commence. Elle m'a dit, il n'y a personne qui sait que tu commences. Il n'y a personne qui sait que tu as eu top coach et crois en toi et aie confiance en toi. Vous, vous allez apprendre à avoir confiance en vous, mais n'hésitez pas à faire des développements personnels. Ça va vous aider à un autre niveau. Faites comme si vous étiez des super coachs. Vous êtes les meilleurs pour les aider à se remettre en forme. Surtout si c'est du monde de vos entourages et tout ça, profitez-en pour peaufiner votre discours, peaufiner un petit peu. Si vous avez des questions, vous recevez des questions, vous n'avez pas les réponses. On est là. Ne dites pas n'importe quoi. venez chercher l'information. C'est souvent la même information qui revient. C'est souvent les mêmes questions. Vous allez être formés un peu sur le tas à répondre à la bonne réponse. On pourrait s'étendre comme ça encore pendant deux heures, mais on le sait que votre temps est précieux et il est déjà novembre. C'est ça. Surtout qu'on veut que vous soyez en mode invitation. On va vous laisser aller faire ça. Merci d'avoir été là. L'appel est enregistré. Je vais mettre le rec sur la cohorte avec le PDF. On se voit demain dans la cohorte. et si vous avez des questions au call, peut-être les mettre sur le call on pourra répondre. Tu sortes demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye. 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 Bye.